bonsoir depuis des années son nom rime avec louange et adoration ses textes sa musique font sa particularité elle s'est anateko elle a accepté notre invitation au profit du concert qu'elle donnera le dimanche prochain ici à paris au casino comment allez-vous anateko ça va bien super bien casino de paris après plusieurs reports le rendez vous a lieu enfin et à une date importante la fête des mers la fête des mers ah oui c'est très 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 important comme on dit après plusieurs reports mais quand tu donnes le cachet final et bien c'est le moment de donner et ensuite vous n'êtes pas arrivé tout seul vous êtes venu avec toute la formation oui toujours un rêve de devenir produit sur les scènes en europe avec mes musiciens ceux avec qui j'ai grandi ceux avec qui on a souffert et je me dis aussi c'est pas donné à tout le monde c'est une grâce de voyager facilement mais j'estime que chez moi dans mon pays il ya tellement de jeunes qui ont du talent qui mérite d'être connu dans le monde entier et aujourd'hui du a fait grâce à mon devoir voilà de me faire accompagner pas ces jeunes vous parlez de souffrance souffrance consoler et soulagé par celui en qui vous croyez et qui vous portent depuis des années bienvenue à fro night nous allons commencer cette émission par visiter une partie de votre story parce que votre histoire et les fantastiques on la regarde si tu me confesse comme ton rédempteur je plaiderai ta cause pour près du créateur je suis le sommet la vérité la vie qui te conduira au paradis rien n'est plus beau Anna Teco rien n'est plus beau que de vous avoir sur ce plateau waouh waouh quel souvenir Anna Teco vous savez chaque succès s'accompagne de sa propre légende elle est racontée par les autres vous permettez qu'ensemble on rétablisse certaines vérités est-il vrai que votre mère a abandonné sa carrière de chanteuse au profit de votre éducation c'est vrai c'est vrai quand elle a rencontré papa il fallait faire un choix donc elle a préféré préserver le foyer vous faites partie d'une famille de 31 enfants frères et soeurs et vous êtes la 23ème c'est vrai exactement comment on s'irisse dans ce type de famille comment on arrive à sortir la tête de l'eau parce que ça fait du monde quand même ça fait du monde mais comme je dis souvent chaque enfant est né avec son étoile et quand on a la chance de grandir dans une famille comme la mienne parce que c'est vrai que tout le monde fait de la musique moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans mais je pense que tout de suite les parents ont compris que j'avais quelque chose de différent dans le témoignage les premières fois qu'ils m'ont entendu chanter ils se sont dit non il y a quelque chose de particulier on sent l'anxion de Dieu sur cet enfant il fallait faire quelque chose c'est pas la musique religieuse dès le départ c'est les toutes premières chansons c'était ça et puis ils n'ont pas hésité mon papa n'a pas hésité qu'est-ce qu'on comprend de la vie qu'est-ce qu'on comprend on ne comprend rien du tout sauf que quand il y a la grâce de Dieu sur toi même toute petite on le détecte déjà et je pense que c'est mon cas alors est-il vrai que 4 ans comme vous venez de l'affirmer c'est en venant corriger votre soeur aînée que vous prenez sa place au sein du groupe familial c'est vrai c'est vrai qu'à cet âge on peut dire qu'est-ce qu'on connaît mais des fois quand tu as le don toi tu as envie de l'exprimer sans savoir pourquoi je me rappelle toujours et je fais un coucou à mon grand frère juste qui était le chef d'hôpital qui s'est battu pour que je sois là aussi à l'époque j'entendais mes soeurs chanter et puis il y avait vraiment une soeur qui chantait mais vraiment faux et puis je lui disais mais c'est pas comme ça tu chantes faux et tout le monde était suppris de voir cette réaction mais est-ce que toi tu peux chanter je dis oui si on me donne le micro je vais chanter et on m'a donné le micro et depuis le micro on ne m'a plus jamais quitté – Comment le fruit d'une famille polygame rencontre Dieu rencontre la religion ? – Moi je pense quand même que c'est vrai que mon papa quand il était jeune s'il n'avait pas connu Christ il serait un roi qui dit roi naturellement on est voué à plusieurs femmes selon les traductions même si tu ne veux pas on te donne des femmes mais Dieu lui a fait grâce Dieu l'a ramené à la lumière parce qu'il avait une mission mon papa en son vivant a marqué beaucoup de gens mon papa en son vivant a ramené beaucoup a ramené beaucoup de personnes « Veille, veille, veille la lumière veille notre Seigneur » et ça si ce n'était pas écrit sur lui cela ne serait pas possible – Et c'est ce qui a permis que vous puissiez chanter et adorer Dieu autant – Exactement exactement je pense – D'accord il y a une de vos chansons qui rend hommage à Dieu la plupart de vos chansons d'ailleurs rendent hommage à Dieu et celui-là vous avez appelé mon père « Otoche » – Otoche – Et puis il faut dire « Otoche » – Otoche – Otoche – D'accord et puis il y a l'amour que vous clamez à Dieu ainsi grand amour on regarde – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage – Sous-titrage 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 – 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 Sous-titrage on sera encore là. Donc moi, c'est une manière pour moi de dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'on se prépare à chaque instant, vive à chaque instant comme si c'était le dernier. Parce que comme on dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais quand Dieu va t'appeler, ce n'est pas en ce moment que tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore quelques minutes pour que je me prépare. Nous, on doit être prêts à tout moment. Et être prêts à tout moment, vous avez commencé de cela il y a quelques temps. L'Auriat du prix de l'UNESCO, la paix dans le monde, c'était en 1997. La cause des femmes, de la femme et des enfants. Le centre d'excellence de Dangbo. C'est-à-dire que c'est des actes que vous avez posés. C'est très important. Depuis toujours, pourquoi ces choses vous importent-elles ? Je pense que ce ne sont pas des choses qu'on cherche. Mais quand tu as l'amour en toi, tu es obligé de le dispenser autour de toi. Tu es obligé de le donner. Mais c'est vrai, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un orphelinat. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai cinq enfants biologiques. Et ce n'est pas facile déjà de s'occuper de cinq enfants. Mais arrivé un moment, malgré mes enfants, je ressentais toujours ce vide. Je me disais, non, tout l'amour que j'ai, je pense que j'ai encore un peu de place dans mon cœur pour le donner aux enfants qui n'en ont pas. Depuis toute petite, je triais l'orphelinat. L'orphelinat compte combien d'enfants ? Pour le moment, il y a neuf enfants, quatre filles et cinq garçons. Et le centre socioculturel ? Voilà, c'est pareil, il y a la fondation Anateco qui gèle l'orphelinat. Le centre également à Dambo. Donc je vous invite tous, si un jour vous venez au Bénin, faites un tour au centre d'excellence de Dambo. Donc c'est très important, on ne peut que donner ce qu'on a. Et je pense que je ne mérite pas tout l'amour de mon Dieu. Je vois vraiment sa manifestation. Je vois la grâce, la puissance de Dieu dans ma vie de tous les jours. Et je me dois en retour de le partager également. Et vous faites bien. Et vous le faites aussi à travers des chansons. On va vous voir sur deux de vos titres que nous en entendrons sûrement le dimanche prochain à La Cigale de Paris. Pardonne-moi tous mes nombreux péchés Libère-moi, je veux me confesser C'est sur la croix que tu es mort pour moi Pardonne-moi, Jésus, accorde-moi encore ton amour J'ai tant souffert à cause de mes erreurs Pardonne-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus Mon roi, donne-moi encore ton amour Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné comme ça ? Mon frère et pour moi Le signe de toi me suffira Ils se moquent de moi Et disent que tu n'existes pas Alors montre-le Que tu es le Dieu qui combat Oui, sauve-moi Libère-moi Guéris-moi 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 De ma douleur Oui, sauve-moi Sauve-moi Papa, Papa Yahweh Guéris-moi 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 De ma douleur Sauve-moi Deux titres qui sont comme des témoignages Oui, vraiment des témoignages Les vôtres ou ceux de personnes ? Non, non La plupart du temps je m'inspire de ce que je vis J'évite souvent de dire on m'a dit Ou de raconter ce que j'ai entendu Et vous écoutez le premier titre que vous m'avez vu C'est mon fils Oui Mon tout premier fils Et c'est une chanson qui me parle Et qui doit parler aussi à beaucoup de jeunes Il sera à Paris Il sera à Paris Mais il a décidé d'être assis Voilà, il veut Tout à l'heure j'ai dit cigale Non, c'est pas la cigale C'est au casino de Paris Exactement Il sera assis au premier rang du casino Voilà, c'est ce qu'il m'a dit Non maman, souvent je suis là Je t'accompagne Mais cette fois-ci Je veux m'asseoir comme tout le monde Et admirer ma maman Suissette En préparant cette émission Il y a une question qui m'est venue Je me suis dit À quel moment elle écrit ses chansons ? Waouh J'écris les chansons À n'importe quel moment Quand Dieu inspire Ce n'est pas un lieu Ou une position Il m'est déjà arrivé D'avoir des inspirations Dans les bras de mon mari Ou bien je suis au volant Je reçois une inspiration Dans les bras de votre mari Vous auriez pu m'épargner ça Moi qui suis jaloux Non, non, non Je précise C'est déjà arrivé Non, non Mais ça arrive à n'importe quel moment N'importe quel moment Dieu décide de Ça arrive Et puis tu notes ça On va parler de Les liens particuliers Que vous avez avec les Antilles Justement Regardez ça Beau souvenir aussi Oui Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Moi mystérieux Je glorifie Il est Jésus Aïe 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 Qu'est-ce qui fait que la fille de Locossa C'est votre village natal La fille de Locossa A ce lien avec les Antilles Parce que ça c'est à Latrium En Martinique En Martinique Vous savez Je suis béninoise Mais également Martiniquaisse du cœur Puisque mon mari Est Martiniquais Et il y a vraiment une histoire d'amour Entre les Antilles Et moi en particulier La Martinique J'y ai vécu pendant des années Et comme on dit souvent Quand les Antillais t'adoptent Ils t'adoptent En tout Et j'ai vu vraiment l'amour Et c'est là où j'ai vraiment pris goût J'ai repris goût À ma carrière Je peux dire Ça a vraiment démarré en Martinique Où lors des concerts Tu voyais les gens Que ça soit les papys Les mamies Les jeunes Etc Ils sont contents Et on te fait voir vraiment Et à chaque fois Vous êtes bien accueilli là-bas Ah oui Je suis très 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 bien accueilli Et chaque fois que je descendais Dans le public Comme vous le voyez tout à l'heure C'est tout le monde debout Les gens aiment danser Prendre le micro Chanter C'est extraordinaire C'est vraiment une histoire d'amour Entre les pays des îles Ça sera pareil au casino dimanche prochain Au nom de Jésus Ça sera pareil Revenons à ce que vous proposez comme musique Sonorité des Caraïbes Il y en a Variété occidentale Par moment américaine Il y a vraiment du tout Il y a vraiment Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette démarche artistique ? Dieu m'a donné cette grâce de m'adapter facilement Et je me dis personnellement Il n'y a pas un rythme Par lequel il faut obligatoirement proclamer le nom de Dieu Mais tout le monde doit pouvoir se sentir à l'aise Celui qui aime la salsa Doit pouvoir élever la voix chantée de Dieu en salsa En begin en compas Peu importe Et facilement Je me suis rendu compte que Dans mes conseils Les gens viennent pour ça Parce qu'ils savent que celui qui aime le compas Va danser sur le compas Il y aura de la variété Il y aura de la variété Oui c'est très important Sinon ça ne va rien donner Il faut savoir là Par exemple on écoutait le titre Le roi mystérieux Je ne peux pas le chanter comme ça Et aller Ça ne donne pas Donc ça aussi C'est Dieu qui fait cette grâce L'inspiration Et les paroles Il faut pouvoir marier les deux Pour que ça donne quelque chose Et de façon à vous de clamer votre amour à Dieu On va se rendre compte à travers cette chanson Qu'on va proposer maintenant Qui s'appelle T'aimer seulement Je t'offre mon cœur Comme un bouquet de fleurs Mon seul désir Mon seul désir C'est de te donner Et toujours te louer Je t'offre ma vie Mes blessures, mes douleurs Mon seul désir C'est de t'aimer Oui t'aimer T'aimer Je veux t'aimer T'aimer Je veux t'aimer Malgré tout Pour mes péchés Tu m'invites chez toi Pas besoin de vigile Pas de ticket d'entrée La porte est grande ouverte Tu m'attends et espères Que je vienne dans tes bras Pour te dire que je t'aime Oui je veux devenir Fontaine T'aimer seulement Quel souvenir avec ce titre Vraiment mon amour Il n'y a que des tubes Que vous produisez quoi Parce que toutes ces chansons là Sont connus du grand public Et puis on va s'intéresser à votre discographie Et puis entendre un peu Quelques anecdotes qui accompagnent On va commencer par celle-là Par ce disque Tadouce voix Qui était le premier Le tout premier produit par monsieur José Versol A qui je fais un petit coucou Belle histoire C'est le début de toute chose D'une carrière professionnelle Et puis il y a eu Total Adoration Oui Et puis il y a eu Mon Miracle Mais moi j'arrive Moi j'ai choisi Mais ils disent Ah c'est toi qui choisis L'ordre d'accord Total Adoration Oui Et un album Vraiment pour Il y a tous ceux qui Adorent Dieu Ceux qui ont vraiment On envie de Faire soi Et de Donner toute la gloire Cafu Cafu Oui Cafu Cafu Qui est un superbe album aussi Voilà Cafu Cafu Où on retrouve des chansons Qui ont marqué aussi Ce parcours Que vous tracez Depuis si longtemps Un si grand amour Quel dernier album Quel dernier album Que vous présenterez Au Casino de Paris Quand on voit tous ces albums On se dit Comment arrive-t-elle À asseoir un répertoire Pour ce rendez-vous du dimanche Au Casino de Paris C'est vrai C'est pas facile le choix Parce que comme on dit À chaque on sait Les gens connaissent Presque tous mes albums Par cœur Donc des fois Quand tu finis ton spectacle Tu entends Non Il reste ce titre Il reste ce titre Il reste ce titre Malheureusement On ne peut pas tout jouer On ne peut pas tout jouer Mais pour le 10 C'est vrai qu'il y a des titres Comme au pied de ta croix Et t'aimais seulement Roi mystérieux Mais près de la moitié De mon répertoire Sur vraiment des titres inédits Où les gens vont découvrir Et c'est bien quand un artiste Se sent entouré par sa formation Oui Ce sera le cas L'assurance Et ça donne une assurance Ah oui ça donne vraiment une assurance Un petit regard des gens On sait s'il faut changer de rythme Un petit regard On sait si on doit changer de chanson C'est très important Et j'avais besoin de vivre ça Avec mes musiciens du Bénin Ici en France Et ce sera très fort Et ce sera aussi la rencontre Avec le public Que ressentez-vous à l'idée De rencontrer à nouveau Ce public parisien Dans ce lieu Qu'est le casino de Paris Je suis vraiment impatiente Parce qu'on l'a fait il y a deux ans Cette même salle A guichet fermé Avec la grâce de Dieu Deux ans nous ont séparés Sans cancer Covid oblige Et cette fois-ci je reviens Je suis tellement impatiente De retrouver le public De prier avec eux De les serrer dans mes bras C'est ça aussi ma particularité Prendre la chaleur du public Embrasser les gens Faire des bisous Passer le micro simplement C'est en tout cas Comme on dit L'artiste n'est rien sans le public L'artiste n'est rien sans le public On sera aussi là Pour vous applaudir ce jour-là Et vous porter A travers ce concert mémorable Vous lui avez déjà rendu hommage A votre moment A travers une chanson Chantée en Je veux dire en Boussa Nova Créole Et puis Évidemment Le titre culte Au pied de ta croix Les deux chansons A été réunies Rien que pour votre plaisir Et aussi celui Des téléspectateurs On regarde C'est vous qui pendre moi la vie Pendre moi la vie C'est vous qui pendre moi la force Pendre moi la force C'est vous qui pendre moi l'amour Maman chérie Oh, et le mien C'est vous qui pendre moi la vie C'est vous qui pendre moi la force C'est vous qui pendre moi l'amour Maman chérie Aujourd'hui dans ces moments M'a qu'à comprendre ça ou t'es qu'a dit Ou bien t'es une raison M'a qu'a dit ou lire une chanson Ça qu'a fait moins la peine T'es moins serré qu'a fait moins mal Oublie ce qui est passé M'a qu'a demandé ou pardon Maman chérie, je t'aime C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blottie dans tes bras Voilà, on a forcé un peu votre répertoire On l'a un peu présenté Ça sera comme ça le dimanche prochain au Casino de Paris Soit nombreux à applaudir Anna Teco Qui est là à Paris Pour ce concert avec son orchestre au grand complet Les danseurs Et les danseurs aussi Votre maman a figuré dans le clip C'est vraiment en famille que tout se fait C'est très important pour moi de lui rendre hommage J'ai une maman extraordinaire Je profite aussi pour faire un coucou à ma belle-mère Même si elle n'est pas dans ce clip Elle joue un rôle extraordinaire Je suis à Paris actuellement J'ai la chance d'avoir maman et ma belle-mère Les deux ensemble Si ce n'est pas la bénédiction C'est une bénédiction Et en profitant aussi de votre présence Pour souhaiter une très très bonne fête Des moments à tous les moments du monde entier Cette émission a été réalisée par Sabine Gaillet Et par ses côtés Avec Lucie John Nous avons été aidés dans la préparation de cette émission Par Marie-Charles Cerrito Ainsi que Davina Merci beaucoup de nous avoir suivis N'oubliez pas C'est donc le 29 dimanche prochain A partir de 16h au Casido de Paris Qu'il faudra s'y rendre pour applaudir Anna Teco Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous Anna Merci Bonsoir à tous et à bientôt C'est au pied de ta croix Que je trouve mon bonheur Jésus Je n'ai plus peur de rien Quand je suis lotie dans tes bras Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada